Bonjour YouTube, j'espère que vous vous portez à merveille et on se retrouve aujourd'hui pour parler du futur de Minecraft. Premièrement, pour ceux qui habiteraient sous une roche, la 1.19 va bientôt voir le jour. Qu'est-ce que la 1.19? C'est la prochaine mise à jour majeure de Minecraft. Et oui, on l'attend maintenant depuis que les dernières snapshots ont très peu de changements et surtout des corrections de bugs. On devrait l'avoir en début juin, donc on l'attend avec impatience. Mais comme on le sait, Minecraft a toujours des grosses ambitions, mais ce n'est pas toujours le cas puisqu'il freine souvent sur certains aspects du jeu. C'est pour cela que devant moi, j'ai rassemblé 8 choses que vous allez pouvoir voir au courant de la vidéo. Je vais vous expliquer un peu ma manière de penser envers ceci. qui vont permettre en fait de vous montrer quels seraient selon moi les ajouts à Minecraft qui seraient le plus grand bien au jeu. Après avoir passé notamment des centaines d'heures à y jouer, c'est les quelques petits trucs que selon moi le jeu manque vraiment. Donc si je peux vous encourager à laisser un petit like, de vous abonner, on vous passe bientôt les 2030 abonnés, donc ça ferait super plaisir, ainsi que de laisser un petit like et un commentaire dans lequel vous allez pouvoir dire Quelles sont les autres choses qui manqueraient à Minecraft, puisque je pourrais peut-être en faire une deuxième partie à cette vidéo-ci. On peut commencer avec la première chose, vous voyez bien, il y a chaque sorte de bois du jeu et chacun a sa type de porte. À contraire, on a tous le même coffre. Bon, vous allez voir, je vais rentrer un peu en détail sur ce que je voudrais bien. Ça serait la première chose, je pense que c'est une des seules, non pas une des seules, mais qui est vraiment une amélioration de qualité de vie du jeu. Donc on a vu moult modes qui rajoutent les coffres, qui ont chacun, eh bien, leur variante avec les bois. Moi, j'aimerais bien que ça soit le jour, puisque franchement, j'en reviens pas que ça manque encore en 2022. Surtout que c'est extrêmement simple à faire. Et de l'autre côté pour les portes, et même pour les traps, donc les trapdoors, oui, c'est bien d'avoir une variante pour chaque. Donc, mais je sais pas si vous, si vous êtes déjà arrivé, mais j'adore le style de la porte d'acacia, mais j'aime pas trop le bois d'acacia. Donc si c'était possible d'avoir du chêne noir avec le style, donc juste d'avoir un atelier. Vous savez, nous avons le grindstone pour tous les matériaux en pierre, eh bien d'avoir quelque chose pour le bois. Comme ça, on pourrait manier chaque sorte de porte. Avec le style qu'on veut. Moi, c'est quelque chose qui me ferait extrêmement plaisir. Pour ce qui est des coffres, je les ai vraiment juste rajoutés pour qu'on puisse avoir, enfin un jour peut-être, on se biait peut-être, un bois qui marche avec nos coffres. Deuxième chose, je continue sur mon petit chemin. Ce sont les chiens et les chats. Mais en général, je dirais les animaux qu'on peut un peu plus domestiquer. Que ça soit un chien, un chat, peu importe. Même un lama ou un cheval. Bon, les deux marcheraient un peu moins. Mais si on était capable de les domestiquer et d'avoir vraiment des... beaucoup plus en détail sur eux. Disons que mon chien, eh bien, lorsque je l'amène avec moi, on peut voir qu'il a une barre de vie. Donc, on va dire qu'il a cinq cœurs. Mais on peut l'emmener à la chasse avec nous. Et au bout de... Il faut se dire, on a, je sais pas moi, 25 moutons tués. Il va évoluer. Il va avoir peut-être 10 cœurs. Il va taper un peu plus. Et comme ça, il va risquer de plus vous défendre. Car à ce moment, aussi, il meurt le plus souvent dans la lave. Ou par autre raison. Ça serait bien d'avoir d'autres animaux. On pourrait avoir beaucoup de variants. Que ce soit des ours, des renards. Et que chacun a un peu leur propre personnalité et leur évolution. Bon, je dis pas non plus de ramener quelque chose à la Pokémon. Ça serait quelque chose de subtil. Disons, le loup serait peut-être 10% plus gros. Aurait deux fois plus de vie. Et attaquerait pour 1,5 fois ce qu'il attaquait avant. Ça serait vraiment une petite touche, selon moi, qui serait vraiment plaisante. Ça permettrait d'avoir un peu plus les chiens avec nous. Puisqu'en ce moment, je sais pas pour vous. Mais moi, la plupart du temps, lorsque j'ai les chiens, je l'adopte. Je l'assieds dans un coin. Puisque je ne veux pas qu'il meure. Et il passe le reste de sa vie dans celui-ci. Ce qui, je trouve, assez dommage. Une autre chose. Et oui, troisième point déjà. C'est les villageois. Ici, on peut voir qu'ils ont un petit habit assez intéressant. Il y a déjà eu une mise à jour majeure sur ceux-ci. Mais je trouve que c'est clairement pas suffisant. J'aimerais vraiment avoir des villages beaucoup plus développés. On est quand même rendu à une époque où est-ce qu'on peut avoir sacrément de choses à ajouter. Alors, je parle évidemment pour avoir des villageois de beaucoup plus de variantes différentes. Puisqu'en ce moment, s'ils n'ont pas de métier, ce sont tous les mêmes. Les mêmes pour ceux qui ont des métiers. À part ceux qui sont fermiers. Tous les autres, à ma connaissance. Donc, rien de vraiment spécial. Tandis que ça serait bien d'avoir une spécialité pour chacun. Et même d'avoir des villageois qui seraient, disons, défenseurs. Il y a beaucoup de modes qui rajoutent ceux-ci. Ou d'avoir des golems plus différents. Avec des trades plus intéressants, encore plus variés qu'en ce moment. Avoir un écosystème vraiment qui se crée avec des villages beaucoup plus immersifs. Il faut se dire que les mêmes, malgré la mise à jour qui a été quand même assez majeure avec les villageois. Eh bien, les villages, eux, n'ont pas eu la même traite. J'ai l'impression de toujours avoir les mêmes depuis leur création. Malgré leurs petits changements, ça reste vraiment arriéré. Et nous sommes rendus au quatrième point. Qui est la Smiting Table. Qui, on va se le dire, elle ne s'est pas vraiment utile. Vraiment, il n'y a aucune difficulté à l'obtenir. Et son utilité pourrait être 100% remplacée par la Crafting Table. Donc, par la table de craft. Ce qui nous laisserait avec un objet complètement inutile. Ça, c'est si on n'avait pas l'option. On a lancé quand même écrit Upgrade Tool. Imaginez si on pouvait, grâce à cette table, avoir des variants de toutes nos armes et nos outils que nous avons dans le jeu. Je peux juste vous donner quelques petits exemples qui pourront vous en rêver. Une épée, si on utilise la Smiting Table, ça pourrait se transformer en épée courte. Qui pourrait être mise dans la main secondaire. Et qui permettrait d'attaquer rapidement, juste avec peu de dégâts. Mais qui vous permettrait de vous défendre en cas rapide. On pourrait avoir l'épée longue. Qui, celle-ci, vous obligerait à avoir votre main secondaire vide. Mais qui attaquerait un peu plus lentement. Mais beaucoup plus de dégâts. Et surtout, une plus grande portée. On peut avoir la pelle qui se transforme en... Je ne sais pas trop quelque chose. La pelle, c'est celui que j'ai le moins d'idée. Donc, si vous avez quelque chose pour la pelle, dites-moi-le. Mais, si on prend, eh bien, la pioche. Eh bien, ça, c'est beaucoup plus utile. On va pouvoir voir quelque chose. Moi, ce que j'avais pensé, c'était quelque chose qui rassemble un peu. Une pelle, une hache et une pioche en un. Donc, ça serait un super outil. Ce qui serait franchement très bien. On peut avoir la hache. Et on peut dire qu'on peut spécialiser la hache. Et que celle-ci est bien lorsqu'on mine, lorsqu'on bûche un arbre. Eh bien, on a juste à bûcher le bas. Et ça va bûcher au complet. Il y a déjà beaucoup de modes qui le font. Mais il faudrait, avant, améliorer la hache à l'intérieur ici. Donc, avec soit des diamants supplémentaires. Ou avec deux haches. Je ne sais pas trop comment faire. Pour la houe, eh bien, on pourrait faire quelque chose qui combine houe et je ne sais pas trop quoi. Pour le briquet, moi, j'avais une bonne idée. C'est avec le diamant. Et on pourrait faire un briquet qui soit beaucoup plus durable. Et qui a un reach un peu plus élevé. Juste faire un petit briquet un peu plus moderne. Pour l'arc, même chose. On pourrait avoir comme l'épée une variante courte. Qui vous permet de tirer, mais sans avoir à charger l'arc. Et au contraire, on pourrait avoir un arc long. Celui-ci pourrait tirer beaucoup plus loin et faire un peu plus de dégâts. Pour l'arbalète, eh bien, moi, j'avais juste la variante avec une petite arbalète. Qui se met dans la main gauche et qui vous permet de tirer beaucoup plus rapidement. Comme ça, ça vous permet de vous défendre plus en réaction. Donc, voilà. Je trouverais que ça rajouterait beaucoup. Juste de changer tout ça avec le système d'upgrade. Bon, il faudrait mettre des matériaux. Il faudrait trouver quelques petites choses que moi, je n'ai pas encore trouvé. Mais franchement, je trouve que ça rajouterait beaucoup au jeu. Et cinquième élément de la vidéo. Tout ce qui est plantation. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et ça se ressemble tout. Regardez-moi ça. On aurait presque dit toute la même chose de loin. C'est pareil. Je voudrais qu'il y ait beaucoup plus de choses. Que ça soit des tomates, des carottes. Vraiment avoir une panoplie de choses qu'on pourrait trouver notamment dans les villages. Et qu'on pourrait vraiment avoir un écosystème alentour de l'agriculture. Déjà que ça prend une assez grande place dans le jeu. C'est dommage qu'on soit autant limité. Il faut se dire qu'avec les trades des villageois, c'est vrai que c'est bien. Mais je trouve qu'ils manquent beaucoup trop de variétés. Moi, j'aurais ajouté, comme je disais, des pommes, des carottes. J'aurais ajouté des types de sol. Selon où est-ce que vous êtes. Il y a des différences de comment est-ce que le... Il faut dire que les plantations poussent. Une différente exposition. Et qu'il y ait beaucoup plus de variances dans ceux-ci. Ça serait vraiment, vraiment apprécié. Avec ceci, je voudrais ajouter l'amélioration de la nourriture. Et oui, on peut voir, disons, il n'y a pas beaucoup d'options disponibles. Mais disons juste de pouvoir mélanger, eh bien, pain et du steak. Faire des burgers ou faire du pain avec je ne sais pas quoi. Même faire différents types de pain. Et on a juste un petit gâteau qui sert de cuisine dans le jeu au complet. Bon, il ne faudrait pas que ça soit un élément extrêmement majeur. Mais on pourrait faire en sorte que chacune de ces petites choses vous donne des petits bonus. Disons, sur le moment. Ou même faire des nouvelles potions qui vous requièrent de faire un peu de cuisine. Ou plutôt, disons, de l'agriculture un peu plus avancée que ce qu'il y a en ce moment dans le jeu. Ça serait assez bien. Disons que pour avoir une potion de vitesse et de régénération mélangée. Eh bien, il vous faut faire une potion avec des piments. Mais des piments qui sont enrichis. Et comment on ferait ceux-ci? Eh bien, c'est simple. C'est en ayant une grande plantation de piments. Mais qui soit dans un environnement parfait. Eh bien, on a 3% de chance. Donc, sur 100 piments. 3 devraient être normalement des piments enrichis. Et avec ces piments enrichis, on pourrait les broyer. Et faire des potions qui ont plus d'effet qu'actuellement. Ça donnerait un aspect beaucoup plus intéressant. Et beaucoup plus encourageant à l'agriculture. Et je trouvais que ça serait vraiment un ajout formidable. Sixième chose. Je pense que je n'ai même plus besoin de dire autre chose. C'est selon moi une idée parfaite. Mais qui est un peu foire. En ce moment, c'est très peu utilisé. Sauf pour les minages. Lorsqu'on doit miner un chunk. On doit miner quelque chose de très concentré. Eh bien, on apporte notre petit Bitcoin avec Haze 2. Mais c'est qu'à la dernière fois que vous avez utilisé Boost Jump. Que ce soit Strength ou que ce soit même Résistance. Quand est-ce qu'on utilise tout ça? Je voudrais une amélioration de tout ça. Bon, premièrement, moi, les choses que je changerais, c'est d'avoir une portée qui est au moins le triple de ce que c'est en ce moment. Allez, peut-être le double. Mais vraiment, c'est horrible la portée de ceux-ci. Ça rend... En fait, juste mettre à portée 3, ça serait déjà extrêmement utile. Ou peut-être d'avoir un peu plus de choses. On a beaucoup d'effets de potions. Donc, en avoir quelques-uns de plus. J'avoue que ceux-ci sont quand même assez utiles. Si on regarde en termes de masse. Mais on pourrait aussi faire en sorte qu'il y ait des petites variations dans ceux-ci. Ou juste, vraiment, moi, je voudrais voir le Bitcoin. Mais avec plus de portée. Quitte à lui rajouter un étage. Moi, je serais d'accord à ce qu'on rajoute un étage complet. Donc, ça serait beaucoup plus de cubes de matériaux. Mais au moins d'avoir une portée qui est utilisable. Septième chose de la vidéo. C'est les armures. On ne va pas se le cacher. Ceux-ci est complètement inutiles. Complètement inutiles. Et même ceux-ci, on pourrait dire que c'est que de la transition pour arriver à, entre guillemets, l'armure ultime. Ce qui ne donne absolument aucun avantage d'avoir les autres armures. Et je trouve ça très dommage. Moi, je voudrais rajouter, on pourrait dire, une armure de cuivre. Ainsi qu'une armure d'émeraude. Mais pour que... Bon, la première chose que vous allez me dire, c'est qu'ils vont être complètement inutiles. Puisque déjà, on a une panoplie d'armures qui est une solitude utilisée. Et bien, c'est là que je vais intervenir et je vais vous donner mon raisonnement. Il faudrait donner des aspects un peu spéciaux à chaque armure. On pourrait dire que l'armure en cuir, en ce moment, on pourrait beaucoup plus pousser la résistance au froid. Avec, disons, des tempêtes hivernales ou des tempêtes qui feraient en sorte que vous allez pouvoir geler dans certains biomes. Et pour cela, l'armure en cuir vous isolerait de cela. On pourrait faire que l'armure en maille vous immunise ou réduit très fortement les coûts aux épées. Comme c'est dans la vraie vie. Ce qui ferait en sorte, et bien que, l'armure aurait au moins une utilité. Parce qu'en ce moment, c'est complètement zéro. Et cela ferait en sorte que ce serait intéressant dans certains cas PVP. Pour l'armure en fer et en diamant. On pourrait faire vraiment, il n'y a pas grand chose. On pourrait peut-être mettre... Bon, je ne sais même pas, j'aurais dit peut-être un effet de slow pour l'armure en fer. Mais bon, sur un coup de tête, ce n'est pas la bonne chose. Mais, pour l'armure en or, on pourrait dire qu'il y a un petit élément de fortune 1 qui est un peu caché. Qui vous donne un peu plus de chance avec les coffres. Qui vous donne un peu plus de chance lorsque vous minez. C'est-à-dire que, bon, vous avez une chance de trouver deux charbons au lieu de un. Ou si vous avez déjà l'élément fortune 3, et bien ça vous permettrait d'avoir fortune 4 qui est encore mieux. Donc, il y a vraiment des petites choses comme ça. Et si on parle d'une armure en cuir, et bien celle-ci pourrait avoir l'effet contraire de l'élan en cuir. La armure en cuir pourrait vous permettre d'avoir une résistance à la chaleur. Je ne sais pas trop, je sais que ça ne fait pas trop de sens. Mais bon, quelque chose du genre. Et l'armure en émeraude, et bien d'avoir des trades avantageux avec les villageois. Ou juste d'avoir quelque chose, une chance qui est envisagée avec celle-ci. Ce qui ferait en sorte qu'on verrait certainement des gens avoir d'autres armures que seulement une armure hybride avec la nézérite et les élytres. Bon, ça ferait un peu de changement qui, selon moi, rajouterait de la qualité de vie qui est indispensable pour un jeu qui pourrait perdurer encore plus dans le temps. Le huitième et dernier aspect que je voudrais vraiment améliorer, ça serait les enchantements et surtout la manière que c'est fait. Alors, il faudrait dire que premièrement, pour la table d'enchantement, moi je voudrais m'augmenter un peu et changer un peu comment c'est fait. Donc, moi je voudrais, je sais que pour l'instant, si je prends une petite épée et je la mets, il n'y a que deux niveaux. Mais moi je trouve que ça serait bien, ça serait d'avoir une barre, disons, qui est de niveau 1 à 10. On a une barre de niveau, eh bien, 11 à 20. Et puis une barre de 21 à 30. Ce qui serait encore mieux, c'est d'avoir, lorsque vous améliorez, vous perdez, disons, la barre 1 à 20. Et 20 à 30, 1 à 10 et puis 11 à 20. Et vous allez avoir des nouvelles barres de 40 jusqu'à 50 pour le dernier palier. Ce qui fait en sorte que vous pourriez avoir, eh bien, des enchantements encore plus cheatés qu'en ce moment. Mais ces enchantements devraient un peu être pas obtenables aussi facilement, disons, pour avoir du Unbreaking 4 qui permettrait, au lieu d'être à du 75% que ça ne se utilise pas, que ça soit du 85%, ce qui donnerait une durabilité complètement pôle à vos outils. Eh bien, on pourrait l'apprendre. Et une fois que vous l'apprenez, eh bien, vous allez avoir 80%. Donc c'est un peu mieux, il ne faut pas rendre ça cheaté, pour du niveau 40. Puis vous n'allez avoir pas du niveau 50, 85 pour du Unbreaking 5, disons. Et si vous le mettez, on peut utiliser la petite lecturne, vous la mettez sur celle-ci, proche de la table d'enchantement, avec beaucoup de bibliothèques alentour, eh bien, vous devriez la laisser, on va dire, je ne sais pas moi, 20 minutes in-game. Et après cette période, eh bien, ce livre deviendrait Unbreaking, on va dire 5+, et le petit plus, c'est que vous allez avoir 90% de chance. Et ce qui ferait en sorte qu'avoir Unbreaking 3, comme en ce moment, serait très simple. Et pour avoir le Unbreaking 5+, ça permettrait aux gens de devoir grinder beaucoup plus, mais aussi d'avoir des objectifs un peu plus diversifiés. Et comme ça, eh bien, moi je me dis que rendu à ce niveau-ci, vous le méritez. Si vous avez pris le temps de grinder 50 niveaux, et vous avez, on va dire, enchanté le tout au niveau 50, vous avez perdu 5 niveaux, parce que moi je dirais que niveau de 1 à 10, vous perdez un niveau, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Vous avez perdu 5 niveaux, puis vous avez passé 20 minutes à attendre, obligatoirement, pour que votre livre marche. Eh bien, je trouve que vous mériteriez, on peut dire la même chose pour Sharpness, ou même pour d'autres enchantements. Comme ça, des petits variants un peu supplémentaires. Je suis sûr que ça plairait, on pourrait faire la même chose avec l'élément fortune. On a fortune 3, puis on aurait fortune 4, 5 et 5+, mais disons que 5+, requiert d'avoir l'armure en or en plus. Donc, ce serait quelques petites choses qui, selon moi, ajoutées au jeu, ça permettrait d'avoir vraiment une profondeur extrême au terme des enchantements. Ce qui pourrait vraiment changer beaucoup de choses. Et pour limiter un peu l'aspect cheaté, on pourrait se limiter à un item en enchantement plus par, disons, armure ou par outil. Donc, si votre épée a l'élément Unbreaking 5+, eh bien, vous n'allez pas pouvoir mettre Sharpness 5+. Je suis un peu parti dans des délires, j'espère que vous avez compris. Mais c'est à peu près tout pour le dernier élément. J'espère que celui-ci a été clair, mais vraiment, moi, ça serait quelque chose que j'aimerais beaucoup trop rajouter au jeu. Et nous, revoilà au tout début. On a vu absolument tout ce que j'avais à dire. Bon, j'en ai beaucoup plus. J'ai décidé de me taire un peu plus que sinon la vidéo serait bien trop longue. Mais j'espère que ceci, en fait, va pouvoir vous donner des idées. Et vous allez pouvoir me les communiquer dans les commentaires. Mais c'est beau de rêver de temps en temps quand une mise à jour arrive comme celle-ci. Il y a toujours des belles idées qui m'arrivent en tête. Bon, oui, il y a beaucoup de modes disponibles, mais souvent, ça va soit trop loin, soit pas assez loin. Je trouve que les petits ajouts que j'ai notés, eh bien, sont, disons, certainement un peu trop poussés à certains moments, mais aussi très bien à d'autres. Donc, vous voyez ici, mon chemin s'arrête ici. Moi, je vais attendre vos suggestions pour continuer le chemin avec vos idées. Mais comme à l'habitude, moi, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, mais surtout, vous savez c'est quoi le plus important. Et oui, et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501